Le génocide arménien en trois minutes Lors de la Première Guerre mondiale, s'est déroulé un des premiers génocides du XXe siècle, le génocide arménien. Un génocide est un crime qui consiste à éliminer totalement ou partiellement un groupe de personnes en raison de leur nationalité, de leur appartenance ethnique ou religieuse. Les Arméniens vivent dans l'Empire ottoman, actuellement la Turquie. Ils forment un peuple chrétien qui vit principalement dans des régions situées à l'est de la Turquie, comme l'Anatolie. L'Empire ottoman est dirigé par le sultan Mehmed ou Mohamed V, mais ce dernier est surtout manipulé par un groupe politique connu sous le nom des « jeunes turcs ». Les jeunes turcs sont dirigés par Enver Pacha et ont pris une place importante dans la vie politique de l'Empire. Enver Pacha devient vite l'homme fort de l'Empire. Il désire renforcer la nation turque et plusieurs milliers de personnes, dont des Arméniens, sont massacrés dès 1909. Les peuples qui ne sont pas musulmans, comme les Arméniens, sont donc les victimes de ce choix politique. Ainsi, ils n'ont pas les mêmes droits que les peuples musulmans de l'Empire. Ils payent de lourds impôts et ont interdiction de porter des armes. La Première Guerre mondiale renforce cette attaque contre les Arméniens. Rappelons que l'Empire ottoman est allié à la Triple Alliance, aux côtés de l'Allemagne et de l'Empire d'Autriche-Hongrie. En 1915, l'Empire russe envahit l'Est de l'Empire ottoman. Les dirigeants ottomans accusent alors immédiatement les Arméniens d'avoir voulu s'allier avec l'Empire russe. Ils considèrent cela comme une trahison et le génocide commence. Si les dirigeants et les militaires arméniens sont les premières victimes, c'est très vite toute la population arménienne qui est touchée par le génocide. Des rafles sont organisées dans des villages. Le génocide consiste à exécuter les hommes valides et à déporter les femmes et les enfants dans des camps de concentration situés dans les territoires de l'actuelle Syrie, comme à Der Erzor. Ces déplacements de population se font dans des conditions épouvantables. Sans nourriture, sans eau, menaces constantes, épuisement, mauvais traitement. Certaines jeunes filles arméniennes sont même vendues comme esclaves. En 1916, les dirigeants des jeunes turcs annoncent que, je cite, « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens en Turquie ». Le génocide se déroule entre 1915 et 1916. De 1,2 à 1,5 million d'Arméniens y perdent la vie sur une population arménienne estimée à 2 millions au début de la guerre. De 1,2 à 1,5 million d'Arméniens y perdent la vie sur une population arménienne.